Bonjour la famille de Dieu, la présence de Dieu. Dieu c'est nos papas, le plus qu'il y a de Dieu, il y a de papa pour nous. C'est ça qui nous gagne révélation là-bas. Amen. Quand nous gagne révélation, Dieu dit nos papas, nous pouvons continuer d'approcher avec lui. Par exemple, les enfants avec son maman, papa, tout le temps les fait coller même avec son maman, papa là. Amen. Même qu'elle corrige, qu'est-ce qu'elle peut? Nous pouvons continuer de rester avec son maman, papa. Merci mon Dieu, merci papa Céline, parce qu'il y a une confiance. Quand nous faisons une parole là, nous ne faisons pas les mêmes paroles qui sont piquants, non. Une parole qui vraiment va nous amener à la maturité, une parole qui fait nous avancer. La parole de Dieu qui fait nous rendre dans la vie. Il y a beaucoup de destinations dans la vie, beaucoup d'étapes dans la vie, nous faisons rendre dans la vie. Nous faisons une victoire dans chaque étape de la vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous nous prêchons la position en Christ, nous nous pouvons continuer la même. Et qui nous t'y prêcher la dernière fois, qui t'y prêcher, c'est-à-dire nous positionnons en Jésus-Christ, ensemble avec Jésus-Christ, au prix du Père. Dans le même siège, Arsides veut dire reposer, nous repose-nous l'Ou Jésus. Qui nous l'une fait à l'âme ? Tu peux Arsides-Ela ? Qui nous l'une fait à l'âme pour reposer ? L'Ou Jésus, le Maître peut prêcher. Nous Maître c'est Jésus-Christ, mais continue de prêcher, et continue de donner sa parole. C'est avec nous, c'est avec nous, c'est avec nous, c'est avec nous, c'est un instrument qui nous donne sa parole-là. Amen. Nous nous pouvons transmettre le message de Dieu. Nous nous pouvons transmettre le message de Dieu. Quand nous pouvons marcher, nous pouvons sortir, nous pouvons donner la parole. Nous ne pouvons pas laisser la bouse fermée. Nous pouvons dire Jésus-Christ, qu'il faut dire qu'il n'y a pas de prendre, nous nous pouvons exercer, pour ne pas dire qui vont dédier, pour dire qu'il n'y a pas de la vie. Nous prenons ça, le solage. Nous voulons être bénis. Nous voulons sortir, cabosser. Ceux qui cabosser, Dieu vous dresser là. L'âme cabosser, Dieu vous dresser là. Amen. Dieu met nous droit. Alléluia, une bonne nouvelle, hein? C'est parce que l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ. Dieu n'a toujours pas de bonnes nouvelles pour nous. L'âme et la correction, l'âme et la... Tout ce qu'il nous disait, sans faire nous du mal. On continue, vous avez la vie dans ma culture. Je prêchais, révélation de nos enfants bondiers. Nous faisons une révélation qu'il y a des enfants bondiers, afin qu'il n'y ait pas senti nous tout le temps rejetés, qu'il n'y ait pas senti nous abandonnés. Dieu n'abandonne Jésus dans la croix pour accueillir nous, pour accepter nous. Ah, tu as senti ça? Tu m'as ébloui. Donc, ça m'a une parole qu'il a dans l'âme. C'est la parole de Dieu, ça. Ça dit ça, il donne la peine. Nous sommes un enfant de Dieu, pour qui? Tranquille. Quand ça dit son verset, pour Jésus-Christ, il donne-ce la vie dans la croix. Ça croit, nous voulons faire ça. Ça croit, nous voulons faire ça. Ça croit, nous voulons faire ça. Nous n'est pas capable d'oublier. Un enfant de Dieu n'est pas capable d'oublier. C'est un élément, une base de la vie. Quand Dieu tient à nous, nous transportons dans ce royaume de lumière, nous sommes un enfant de Dieu. Nous parlons de nos papas. C'est un travail de tous les jours. On ne peut pas travailler nos caractères, notre mentalité, sa latitude la même. Nous parlons de pareil. Chaque jour, nous devons venir à l'image de Christ. Vous êtes travaillés, vous êtes confessés, vous êtes médités, vous êtes roux, non. Si Dieu dit, toi tu es capable, toi tu es capable. Mais vous êtes travaillé dans l'âme. Mettez les paroles là, réglé les paroles là, remencez-les, repassez-les. Vous avez les moutons, les animaux, vous avez ruminez, ruminez, mangez, nanali, crasie, 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 ce qu'il a fait. Révélation. Nous sommes là. Au Saint-Esprit, souffle en moi. Révélons tes pensées. Dieu me donne cette révélation là. Mais là nous voulons s'évoler. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous pourrons-nous. Faites les efforts. Oubliez qu'il est passé hier, qu'il est tendu hier, qu'il est arrivé, qu'il y a un événement. Il est passé. Tire tout ça là, là. Là, vous vous êtes écouté, quand Jésus te fait prêcher, ça nous dit, non, tu veux qu'il y ait d'autres problèmes là. Il y ait de sa parole là, qu'il absorbe sa parole là. Là, il y a un miracle, qu'on dit, l'opérer. Tu es un miracle, tu es une guérison, tu es une délivrance. Quand nous recevons, nous paie braque, nous regarde, attendez avec la parole là, il y a quelque chose qui peut passer dans nous la vie là. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la circonstance, la situation. Alors, ça va être par là, il y a des besoins dans nous la prière. Ça va être par là, comme on peut dire, ça va être par là, on peut réfute du diable. Jésus nous vient pour décrire les hommes du diable. Et servis-moi aussi, pour qu'on t'y confesse ça va être par là, pour éloigner tout ce qui veut éloigner. Donc, moi, je mets le chemin des autres. Vous veillez nous vingt-seins, nous vingt-frères, nous vingt-seins de l'âme. Pas veillez notre affaire, mais veillez notre âme. Prendz notre soin. Amen. Nous ne pouvons pas être différents, n'est-ce pas? Alors, j'étais à mon poste, à Bacub, peut dire, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquais après ma plaie, l'Éternel m'adressait la parole et dit, écris la prophétie, bref-là, sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Il veut dire couramment, en tout temps. Ok? En tout temps, on vous a lié la parole de Dieu. Combien fois vous mangez par jour? Il y a un 2, il y a un 3, il y a un 4, il y a un 4, il y a un 4. La parole de Dieu, autant qu'il te commencez, autant que vous bénéficiez, autant, 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 quitte au poil de l'avant, que vous présentez la guérison, la délivrance, autant. C'est une prophétie, verset 3, dont le temps est déjà fixé. Ma victoire est déjà fixée. Ma guérison, ma délivrance, elle est déjà fixée. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle dort, attend là, il va tarder, nous connaître, nous qui est patient, nous vous apprenons de la patience, puis de l'esprit, quand elle s'accomplira, elle s'accomplira, certainement, si et si elle te. Mais le juste, deuxième partie, vivra pour ça. la foi, c'est quoi ? C'est quoi ? Croire, et faire confiance. Parole là, c'est ce qu'ils vont dire, d'ailleurs, moi, 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 c'est avec toi là. Oui, non ? Alors, nous pouvons lire, c'est un récit là, nous pouvons lire, écoutez, dans Darby, je me placerai en observation, et je me tiendrai sur la tour, et je verrai pour voir ce qu'il me dira, ce que je répliquai quand il contestera avec moi. Et l'Éternel me répondit, il dit, écris la vision. Voilà, mon motif, mon message, mon pèche l'eau, nous pouvons rester dans nos visions. Positionne-nous la vision qui vient de nous. Positionne-nous sa vision là. Écris la vision, et grave là, sur les tablettes, c'est-à-dire la table de cœur, afin que celui qui la lit puisse courir. Il faut ça. Tu vas pourrer sans place. Tu vas pourrer une activité dans toute la vie. Tu vas pour bouser, tu vas pour avancer, au nom puissant de Jésus. C'est un petit Dieu, invite-nous pour lire sa parole. Si vous n'êtes pas capable de écouter, écoutez. Parce que, vous ne pouvez pas croire qu'il y a quelqu'un qui nous fait de l'expérience, il n'écoute la parole, vous venez de lire la parole, il nous reste en place. Il y a une petite source qui ne va pas passer dans ce l'âge. N'est-ce pas? C'est une moment de persévérance, parfois. Cette persévérance, c'est important de nous la vivre de chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Verset 3, il dit, « Quand la vision est encore pour un temps déterminé, fixé, et elle parle de la faim et ne mentira pas. » Pas pour mentir. « Si elle dort, à temps là, quand elle viendra, sûrement, elle ne sera pas différée. » Voir compris, la parole-là, voir compris. Parole qui nous est causée, il faut accomplir. Chacun de nous vendit de l'invision. À ce que nous faisons, nous faisons, analyse vision là. C'est pas d'après la parole de Dieu. Nous allons parler pour une vision qui nous gagnait, pour l'appeler qui donne la vie. Non. Vous avez une confirmation, c'est de donner quelques choses en moi. Seigneur, quand vous avez référé dans la parole, vous méditez la parole, vous continuez sa parole-là, vous avez une vision, parce que quand vous avez guétre la parole, il y a des images qui vont dire de moi. À Barcud, quand il dit, qu'il dit à Adam, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour pour veuiller, pour voir ce que l'Éternel me dira, pour guéter, une cause. entendre, écoute et discerne. Quand nous écoutons, nous trouvons une image devant nous. Amen. Beaucoup qui connaissent nous pertinent qui sont dans la vie. Peut-être la moyenne, peut-être la crainte, peut-être la somme de l'argent. Vous ne pouvez pas connaître dans différentes sortes de requêtes qu'il y a devant le Seigneur, croire qu'il y a pour accomplir dans la vie. Au nom de Jésus. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça ? Qu'il nous pertinent de la part de Dieu, ce n'est pas un encouragement, par bon, c'est parce qu'on en a. Si, il y a une condition, là-dedans, si tu comptes les paroles, jour et nuit, Jésus, si tu médites vos paroles, c'est à l'heure, à l'heure qu'il y a un vrai succès. Par quoi ? Par exemple, les enfants, ils apprennent, ils disent, bon Dieu, il va me passer, il va me passer, il va me passer, parce qu'il va me réviser, il va me prendre le temps révisé. Quand le papa se mette, il va dire, si vous avez une réserve de la prière, si vous avez une préparation dans la vie, bataille victoire. Nous tous, nous les qu'ils préparer comme une mine, n'est-ce pas ? Qui fait nous les qu'ils préparer ? Qui nous récit. Pour faire quelque chose. Pour parler au la vie, on tient dans la vie, on les mette bien, mettez-vous faim à ça. Mettez-vous faim à ça parce qu'ils vont gagner la parole. Dans Jean, un Jean dire, petit enfant, jeune homme, jeune fille, vieille homme, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le. Tu ne finis vaincre sa épreuve là, tu ne finis vaincre sa épreuve là au nom de Jésus-Christ. Il me dit, garde sa parole là, garde la vision là, garde la vision là. Tu as donné le problème, la santé, Dieu veut donner une vision de le finir. parce qu'ils vont guérir pour mettre les cieux de Jésus. Fait l'image que Jésus ne fait pour moi la croix, ça dit sans l'inversé, parce qu'ils vont mettre les cieux là, pour faire une guérir. Ça, c'est l'image là, qu'ils vont s'y projeter dans moi. Fait une vision, ben, c'est l'image de projeté. Le tour de la télévision qu'on dit non, mais qu'ils vont montrer, black and white, puis dans l'or, il y en a dans, c'est l'image, n'est-ce pas? Mais ça, dans nos cerveaux, dans nos larmes, c'est l'image de projeté dans nous. Fait montrer nous que l'avenir, tu as le problème là, tu es le plus sorti là-dedans, tu as le plus sorti là-dedans, est-ce que ce n'est pas une espérance? Est-ce que ce n'est pas une espérance? Sans vision, qu'il est dit dans le proverbe, proverbe 29, 18, 18, qu'il est dit, quand il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans vrai. Nous avons une petite définition, la vision, c'est quoi? La vision, il y a une révélation de Dieu dans nous l'esprit, et dans nous l'esprit. C'est la révélation qui dîne de nous comme fondement important. C'est la révélation qu'il y a une fondement important que nous devons bâtir la vie dessus. Visionement, c'est Jésus-Christ, révélation, c'est Jésus-Christ même. Dans nous la manche avec nous bon, nous bon Dieu. Chaque moment, chaque instant, la parole c'est une lampe à mes pieds, une lumière, mais c'est entier. Ça, par mon fer, Dieu me montre et moi. Une vision, la mort et que ça va se passer. Dans nous la vie chrétienne, dans nous la manche chrétienne, ça a visionné pourtant. Et Dieu lui commis une vision, quand il fait comme une vision avec nous, il indique pour elle, révélation. Pour elle, révélation, un but à Athènes. Nous tous n'ont un but à Athènes. Un but à Athènes. Il n'y a pas de moyens qu'ils vont d'utiliser pour atteindre sa bulle-là. La vision, la vision et donne-nous la direction. Elle oriente-nous. Que direction ? Tu es là-bas, donc tourne-toi. Là-bas, ça. Elle oriente-nous dans la direction que nous disons. Allez. Comment prier ? Donne-moi une directive. Donne-moi une direction. Comment prier ? Oh là là. Vous n'avez pas de prêts pour que vous connaissez quelle direction à prendre ? Vous n'avez pas de prêts pour que moi, je m'envie. Vous n'avez pas de prêts pour que vous priez pour que vous priez ce que vous priez. Il y a envie. Ça représente tout ça dans la vie. Orientation, c'est une détermination de nos positions. On détermine nos positions. Personne, on ne peut pas se rendre positionnable. Il y a quelqu'un qui a fait qui a fait pour lui ? Il y a quelqu'un qui a fait pour lui ? Il y a quelqu'un qui a fait pour lui ? Il y a quelqu'un qui a fait pour que vous priez pour que vous priez pour que vous restiez. Il dit, moi, il me dit, si vous restiez à l'étude, il y a un autre. Je lui dis, non, non. Il y a une révélation, vous priez pour que vous restiez. La parole de Dieu est aussi pareille. Quand Dieu a une cause en moi, en restant la parole, personne n'est pas capable, sans vos pensées, sans vos directions, pour vous maintenir lorsqu'il y a quelqu'un de moi, dire moi. Nous prends l'étang, c'est moi. Nous prends l'étang. Quand Dieu donne une vision, vous êtes sûrs, c'était sa vie de Dieu. Amen. Et il y a de nous qui tient l'orientation, il y a de nous un repère. Il y a de l'endroit là. Donc, flèche, ici, flèche, là, là, là-bas, il y a des portes immunitaires. Là-bas, il y a des plaisances. Vous, il y a des portes immunitaires. Il n'y a pas de consommer de la plaisance. Vous allez, dans la parole de Dieu, si vous voulez nous, il y a des flèches, tout le bien, il y a des paliers. Parce que la vie chrétienne, il n'est pas capable d'errer dans la terre. Vous êtes précis dans la vie. Nous avons un but atteint, un objectif. Nous avons un objectif. Puis, il y a des azoïs, il y a des coïncidences, il y a des coïncidences. Il y a des coïncidences. Maintenant, nous pouvons lire la Bible dans Genèse 12. Le verset 1er. Allez, nous vous l'y a. D'Éternel dit à Abraham, ce n'est pas tant que sensé là, parce qu'il a, bon, il peut tirer dans sa paix, il a la maison de son père. Alors, D'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Combien de fois nous nous t'as de ça ? Nous t'as de ça plusieurs fois et tu peux ré-rappelle-nous encore là. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme Détanel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Là, ça se peut dire, « Là, ça, là, ça, tu vois, vous savez, non, mais là, là, vous vont dire. » 75 ans, là. Moïse, qu'elle a trouvé mal à l'année et qu'on s'est vivont dit. Abraham partit, comme Détanel avait dit, après, dire, c'est, Abraham pris Sarah, sa femme, l'autre fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait. Mais c'est là-bas de bien, Il ne se possède pas de bien, hein. Et les serviteurs qu'il avait acquis à Sharon, ils partit pour aller dans le pays de Canaan et arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Chem de Morée. Les Canadiens étaient dans le pays. Il était apparu Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité et Abraham bâtit un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers le montag à l'orien de Bethel et dressa ses tames ayant Bethel à l'Occident et Aïe à l'Orient. Il bâtit encore un hôtel à l'Éternel. Il dit, combien il faut arriver bâtit à l'Éternel? Quand d'une cause a dit, mais nous, qu'il ne peut faire ce qu'il nous répond quand il nous répond à la réaction? Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham contient ses manches en s'avançant vers le midi, vers le sud. Alors, Dieu, verset 12, premier dire, chapitre 12, premier dire, l'Éternel dit Abraham, va-t'en de ton pays. Dieu, mais que nous en nous sortis dans toute ma situation là. Arrêtez de cette situation là. Arrêtez de mettre le problème là pour continuer grossir ça. Tu as besoin de sortir pour te terminer la voie de Dieu. Tu as besoin de sortir pour te gagner la vision de Dieu. Amen? Qu'est-ce qui s'est passé là? la maison de son père représente un parcès. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? L'or, l'or. Tu devras avancer. Tu n'es pas nouveau ça, mais ça a 16. Tu devrais attendre. Tu n'es pas nouveau ça. Dieu fait récoser en haut encore là. Il est récoser en haut encore là. Sorti dans ce même problème qui était là. Tous les jours, tu devais déduire. Tous les jours, tu devais déduire toute ma situation là. Finance, promène dans la case, promène des enfants, donner des cacahuètes. Tu étais sorti de là. de faire un exode dans de la vie. Sorti, sorti là-dedans pour que tu avais avancé. Prends une décision pour que tu avais avancé. Au nom de Jésus. Amen. Arrête de faire les tour montagnes avec sa promenade et les montagnes et les montagnes et les montagnes. Qu'est-ce qui s'est mis croix ? Et quand il est sorti qui n'arrivait, Dieu fait montrer lui. Il dit la même, tu n'es pas que tu parles et tu es. Tu dirais lui. Il m'ont dit ça, par les bafers, Dieu veut dire ici. Il orientait le verbe qu'il n'a pas. Comment dire par exemple ça ? Moi, je me suis sorti et je me suis posé de l'autre côté. Il fait le parcours, Dieu dit que tu veux aller. Dieu dit que tu veux aller. Chacun nous la vit là. Il ne faut pas couper vos seins pour vos frères. Chacun ce chemin. Chacun nous l'a dit là. Vas-y, moi, tu fais ça comme ça ? Qu'est-ce que vous avez fait ça comme ça ? Mentir. Chacun nous l'a dit là. Chacun se l'amorche. Nous n'avons pas de prendre un témoignage, nous approprier dans la vie, nous un verbe entier, nous un verbe entier. Montrez-moi qui m'a mis à faire dans ma situation. Dieu nous prononce bénédiction dans ce l'avis. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Combien tu as fait des causes de l'éphésien là ? Tu as fait une prophétie là ? Oui, oui. Nous ne sommes pas passifs. Nous sommes possibles dans cette parole-là pour savoir une vraie dans la vie. Évres 11, on vient de te dire la foi, c'est une fin d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est le principe par Covid, mais il est déjà existé dans notre esprit. c'est la foi. Vous pouvez dire que le monde est visible à l'éphésien. C'est le monde visible. Qu'est-ce qu'il y a pour faire ça pour nous la vie ? C'est nous. Amen. Pas nos camarades qui ne font pas passer à ce que vous avez. Nous prions parce qu'on fait plus puissant. S'il y a un support. S'il y a un support. Amen. Amen. S'il y a un support. La foi là, il ne faut pas qu'il y ait la foi à nos camarades. C'est la foi mon propre, la foi. La foi de Jésus en moi. En Genèse 13, c'est le premier. Abraham retourne en Canaan en séparation avec son neveu Nocte. Il y a un arca. Abraham remonta à l'Égypte. Alors, vous connaissez qui vient d'arriver là ? Vous avez un petit aperçu. C'est-à-dire qu'on était venu à Canaan là, il voulait la famine. Il était tapé. Ça veut dire que je vais être sorti dans votre situation. Il y a ça avec son effet physique. L'alien ne prendait son port, pas en lit. Quand il y a l'allait ? Il y a dans l'Égypte. Il n'y a pas de secours là-bas, dans l'Égypte. Il y a de la condamn. Il ne va pas nous sortir dans le plan bonjour de faire le proté à gueule. Il y a un problème. La cause menti. Il n'y a pas qu'un seul madame. La cause menti. Tu pensais pour protéger son madame ? Côté. Parce qu'il peut penser il y a dans son main tout il y. Alors, il prend son madame et il y a le misère. Il nous a pris l'idée de la guerre de la société. Le Dieu n'agit pas. Il est sorti dans l'Égypte avec l'eau et l'argent. Il ne va pas condamnés. Il est sorti dans une situation avec bénédiction pour nous répandir le bon bondier. Il ne peut pas nous citer le bon Dieu parce qu'il y a la crainte. Il y a la vie que des fois il y a. Il prend une décision par nous par rapport à ce qu'il nous fait où ? Au fait. Mais il nous a vu dans sa vision qui bondine de nous. Il nous a dépanné l'eau Il nous a dit qu'il est dans le canard Il nous a dit qu'il est dans le canard qu'il est dans le canard Il nous a dit qu'il est dans le lait et le miel. Il est dans le pays quand on peut accrocher les bondiers il nous a fait beaucoup de combats. Mais il a le combat de la de la foi. Il a fait la foi combien de fois il a fait ça ? Il a encore une copine et il a encore il a dit assez. quand il est dans l'Egypte il a dit qu'Abraham remontait vers l'Egypte vers une remontée dans la vie ne pas battre ne pas condamner ne pas accuse nous. Il a essayé de juste tomber cette fois mais tous les jours il dit qu'Abraham tomber non il nous fait arrêt alors Abraham remontait l'Egypte il remontait il tournait avec sa l'Egypte l'Egypte avançait lui sa femme et tout ce qu'il a coordonné et l'autre avec lui Abraham était très riche avec la richesse de Dieu qui est spirituel qui est physique qui est matériel qui est finalement tout niveau au nom de Jésus alors j'ai en haut il tirait c'est l'manche du midi jusqu'à Bethel qui représente Bethel la maison de Dieu jusqu'au lieu où était Satan au commencement veux-tu la quantité au commencement il retourne dans sa prévère que l'on dit la 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 il retourne mais Dieu et nous repositionne-toi réveille dans sa position la la arrête de faire pour nous 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 la tête sans moi que vous avez la parole que vous avez la parole de Dieu la parole de Dieu la parole de Dieu vous tirez l'histoire vous conduis à toi la parole de Dieu l'esprit est vie au lieu où était le tel qu'il avait c'est très sain le tel avait-t-elle n'est-ce pas ? c'est très sain le tel là il révine dans sa lieu là avant invoquant le nom de l'éternel alors une fois qu'on passe dans l'autre le verset 14 promesse de l'éternel Abraham par l'accent par l'accent l'éternel dit Abraham après que l'autre se furent séparés de lui lève les yeux est-ce qu'il fait l'air du lisier ? l'isier spirituel là lève ton lisier et du lieu où tu es regardes vers le nord et le midi vers l'orient et l'occident nord-sud et souest dans tout le pays que tu vois je te je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours je rendrai ta postérité comme la poussière de l'âme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre ta postérité aussi serein mon petit pont du merveilleux lève-toi parcours le pays dans sa longueur l'isier parcours le pays dans sa longueur lève-toi parcours la parole de Dieu dans sa longueur parcours la parole de Dieu dans sa longueur dans sa largeur quand je te le donnerai sa promesse à mon Dieu parpour fer-toi la case dans la parole sa parole du long en 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 cours dans sa longueur tu tiens laisse tomber dans sa neige pas l'estombre ou pleine parole. Serré donc le cœur. Abraham se leva verset 18. Le vin s'étend et vint avec les chaînes d'Eufs, Mamre, qui sont prêts des bons et le bâti-là une telle. Vous connaissez ce que je veux dire? Vision. Les cristaux l'attente ont situé une bonne zone. Les cristaux l'attente ont vision la même. Mamre, les chaînes de Mamre, veut dire vision. Mancheine, ça va être or, la, 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 la. Quand je fleur tombe, il fait un produit en tant que Pierre est poussé. Elle mise, elle vision appelle elle-le vie? Vision. Elle vision appelle elle-le? Vision. Tu m'as fait améliorer ça? C'est une bonne nouvelle que Dieu cause en moi. Très, ce temps-là, il t'en s'en parle là. Après, il s'en parle, il reste sur la campagne. Dieu fait qu'aux en moi-là, il faut dire sur l'attente la même. Maintenant, le bourguet, jeunesse 15. Le 20 ans, 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 ils sont prêts et les bâtis. Mais qu'est-ce qu'on t'y bâtis à l'hôtel? Est-ce qu'il bâtis à l'hôtel de louanges, adorations, reconnaissances? Ça croit que Dieu cause envie de nous bénir? Merci, vous écoutez à moi, les pistes qui l'ont, qui l'ont rejoint, sa parole-là. Les pistes qui l'ont, qui l'ont rejoint. Ça croit qu'on voit qu'il bâtis à l'hôtel, tu s'en peux couler. S'il s'en peux couler, s'en peux les animaux. Jésus, une fois qu'on t'a dit, s'en peux bénir. Il faut nous gagner toutes les bénitions. Mais qu'il a-t-il de nous a levé là? Le reconnaissance, le louant, l'adoration. Nous bénis nos bontiers. Nous bénis nos bontiers, nous bénis le Seigneur, nous bénis nos bontiers, puis nous bénis. Vous ne pas bénis pour l'intérêt, hein? Nous bénis parce qu'il fait nous pas bayer que le bontier y était pour nous. Nous créateurs, nous rédempteurs, nous sauveurs, nous seigneurs. Maintenant, nous voulons à Genèse 15. Le pays du Calan promit la postérité d'Abraham. Beaucoup qui se demandent pour nous. Vous ne gagnez pas, vous gagnez? Vous gagnez. Par qui? Par la foi. Après ce événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vie de chien. Et dit, Abraham, nous crains point. On a gagné peur. Pourquoi quand j'ai fait que ça en toi, l'ennemi qui te montre à toi, elle veut te servir. Tu n'as pas peur, il n'y a pas peur, là? Après le crème point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera? En continuant de la foi, Abraham. En continuant de la foi, mon bouclier te récompense, c'est vraiment, parce qu'il est bon, j'ai absolu que je te récompense. Quand tu gagnes la foi, tu protèges toi contre ma négativité, contre ma négativité, contre ma problématique qui viendra le chemin. Il y a un bouclier pour toi. Il y a un bouclier de la foi. La foi en mon pontier, il y a un bouclier devant moi. Et si mon père, il ne faut pas faire une révélation, mon fils, il y a un bouclier devant moi, là. Il y a une révélation. Combien de pontiers ne causent pas une révélation, là? Ça, la voix, là, même une tendance, ils sont-ils dans sa bavillon, là, dans sa mélange, là, dans sa confusion, là. Elle la voit, il crée la vie, là. Il nous donne la voix de Dieu, dans les semaines dernières. Il n'y a pas créé qu'il se trouve dans la vie, il n'y a pas moitié de nous, il n'y a pas poussé pour avancer. Il apparaît dans une vision. Abraham, le crâne de poing, je suis ton bouclier, ta récompense sera... grand. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Il te vous donne moi, Seigneur. Il est bien vieux, c'est-à-dire. Bien vieux, il est bien postérité, il est bien génération, depuis que ces générations, il n'est pas de raisonner d'une mauvaise façon, mais physiquement, il n'est pas tout, il est bien des enfants. Il est mon initialité, avec Eliezer, il dit, mais qui vous donnez un héritage, Dieu dit non, Dieu dit non. Alors, la parole de Nel, je lui ai adressé vers ce cadre, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira le dé, et c'est un train qui se bat en héritier après, et après l'avoir conduit dehors, Dieu fait conduire nous, en théorisation, avec nos enfants. Amen. Oui, voilà, va prendre ton pays, tu as dit le héros là. Il dit ça, sorti, oui, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il dit, quel sera ton apostille? Parfait, c'est maintenant qu'il nous faut gagner, de vivre dans le royaume, le bonheur du royaume, tous les jours. Il n'y a pas de marquer la gueule, ça la paie la même, ça la joie la même, ça le réveau qui bondit de nous là, ça le calme, ça le tranquillité là, ça nous réunit dans la vie ça. Et puisqu'il est l'argent, quand le monde bondit, puisque ça l'eau, ça l'argent là, et qui se va vous faire de l'homme là. Mais ça, il dégale, ça l'automatique, ça va être gros, ça va être des gens automatiques, et bien ça, elle ne va faire ça. Il ne faut pas le garder à ça, garder à bondier la même. Amen. Abraham eut confiance en, quand c'est Dieu que nous avons la confiance en lui, il n'y a pas de marquer de causer, il n'y a pas de continuer de causer, il n'y a pas de continuer de causer, il n'y a pas de continuer de causer, Il n'y a plus d'âge, mais ça ne se compte. Le se compte. Il y a juste ça Abraham, mais il ne se compte. Le se compte. Il n'y a un compte dans les serbes aussi, il n'y a un compte. Il n'y a un compte. Il n'y a un détail ça. Mon Dieu connaît chaque moment que vous donnez la loi. Il n'y a pas de neuf qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de bénédiction là. Maintenant, nous pouvons la pipe dedans. Nous connaissons un petit peu Jacob. Nous connaissons, nous participons par cela, nous favorons par cela là. Nous connaissons, jeunesse 28, Jacob, quand il est sorti dans la carte, son papa, son maman, il est fouillé, il est venu dans l'endroit qu'il n'y avait. Il est quel ? Là, il est trouvé là. Vous pouvez la mettre un petit coup ? 28 ? 28 ? Verset 28 ? Chapitre 28, pardon. Jacob, vision de l'échelle. Jacob, parti de Beersheba et son an à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit quand le soleil était couché. Verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit quand le soleil était couché et il prit une pierre dont il fit son cheveu. Vous voyez, vous voyez, il pensez à mon avis de l'orité là. Vous pouvez se laquer de l'or là. Et voici, il y a eu un songe qu'elle rêve. Songe veut dire rêve. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et se met toucher au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient de bord, s'entraînement. Il ne faut pas que vous gagnez une révélation entière de l'orité. Il ne faut pas que vous gagnez une révélation pour un épicien de l'orité. C'est vrai, tu veux méditer notre parole sur le papa intérieur et là, on peut faire l'experience. L'expérience. L'expérience et l'orité. Nous voulions faire l'expérience et l'on dit. Je ne veux pas que nous voulions faire l'expérience. Moi, nous voulions faire l'expérience pour que ça vous dit. D'accord ? D'accord ? Une échelle de bruit, appuyée du ciel, appuyée sur la terre, la terre, ce qu'est le ciel-là. Le ciel, la terre, maintenant, je peux monter pour descendre pour faire ça à l'échelle-là. Et voici, lesquelles se tenaient au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'éternel le Dieu d'Abraham, ton Père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérilité. » Combien de fois tu écoles ça ? L'écoles ça avec Abraham, l'écoles ça avec sa génération, l'écoles ça avec la nouvelle génération. Ta postérilité sera comme la poussière de l'âme, et l'exemple, on se dit écoles ça avant. Abraham, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient au septembrion et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérilité. Voici, qui te vont dire plus qu'aux-en-nous ? J'accorde pas là. Nous qui là. Voici, je suis avec toi. Vous avez une révélation qui vont dire avec nous ? Je te donnerai partout où tu iras. Que te croyez-moi avec toi. Qui te va traverser moi avec toi là ? Moi avec toi là. Je te ramènerai dans ce pays pour te ramener dans la place qui te vis a été quand je ne t'aborderai pour ne pas que tu n'as pas l'aborder de moi. Il y a une révélation dans l'Olin. Ça fait nous avancer ça. Même le Godi continue la révélation dans l'Olin. Continue la révélation dans l'Olin. Il ne va pas suivre de vous être réveillé par là. Si vous ne pouvez pas réveiller moi et par là la crainte pour venir. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Chaque homme s'est bien de son sommeil et dit certainement l'éternel est en ce lieu. Est-ce que l'éternel Dieu est dans ce lieu-là? Il blesse dans sa l'éternel dans le cœur. Il est parmi nous. Il est parti connu. Il dit le parti connu. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Il veut dire que ce lieu est réveillable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux et j'attends sur les vagues de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu et la dressa pour monument. Les versets de l'huile se sont sommés. Chaque fois que Dieu fait cause en nous nous un nouvel lit et Dieu s'allait agréable à Dieu. Donc remercie-le sa parole-là. Pourquoi quand nous finissons le miracle il y a un peu qui est bon il y a un peu de l'eau et de l'eau. Non ! Il y a un peu parce que sa parole-là qui permet nous tous de l'éternel au sein. Amen ! La parole-là suffit pour moi. La grâce de Dieu suffit pour moi. Il suffit parce que tu as l'air. Il suffit assez pour moi. Alors on lui dit maintenant on lui dit comme ça il prend la pierre il nous livrait sa dévolument les versets de l'huile sur son sommet et donne-le le nom la maison la maison la présence de Dieu mais la vie s'appelait auparavant l'use. Jacob fait un feu en disant si Dieu est avec moi là si il faut bien faire quelle révélation et dire si vous pouvez montrer tout ça là pourquoi vous pouvez aussi montrer nous beaucoup d'affaires il faut qu'il y ait plein de révélations là ou là donc pour cause on va dire mal langage d'inquiétude donc pour cause mal langage de patrocine avoir un petit peu l'expérience il faut toujours faire l'expérience il faut toujours faire l'expérience ça là le fait sur l'expérience Jacob a surtout besoin de faire sur l'expert mais en fait c'est un point qu'il vous n'est venu à là besoin de faire sur l'expert pergnance car causez beaucoup besoin de faire ne pas de la foi ils vont dire continuez pas ne pas de la foi avec le Seigneur un trésor ça comme il faut nous entendre ça là comme il faut nous entendre sa parole là vous visez encore vous donnez vous donnez continuez parce que c'est là pour finir il faut continuer les yeux pour finir vous continuez ça là parce qu'il n'est pas encore qu'il n'est plus nous pensons qu'en cours de révélation nous a gagné pour avancer plus moi avancez pour les révélations pour contier pour moi avancez pour que ces révélations pour que ces révélations là est-ce qu'il nous prophétise de nous la vie est-ce qu'il nous prophétise de nous la vie que nous pour réussir dans la vie nous pour avancer nous pour faire progrès nous quand même le diablo des filles vous pourrez sortir là-dedans moi pareil je suis comme au sujet vous pourrez tout le temps pour les volataires je ne vais pas sortir dans cette situation là je suis celui qui me guérit qui me guérit le malade on est venu au juste pour protéger jésus qui guérit le malade le malade le malade la question qui a été guéri mais moi non c'est une identité celui qui a été qui guérit lui la loi va Dieu l'identité ça le bégose l'identité l'identité hé qui position vos frères qui position Somsom l'avenir Somsom pourquoi tu es tout l'avenir toi Somsom non toujours la tête jamais la queue toujours dans ton banc dans la victoire on va prendre ça ne va pas se faire il y en avait toujours dans ton banc mais nous il y a une victoire pour leur côté je dis enfin là vous pouvez célébrer la victoire vous pouvez ramasser un trésor vous pouvez faire de l'avant vous pouvez faire rentrer vous pouvez vivre longtemps on va toujours en bonne santé toujours 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 alors l'identité tu connais mon dieu tu l'as là j'attends faire le vœu en disant si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et si 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 comment je dirais si tu fais ça il faut faire ça si tu fais ça tu fais ça recevoir Seigneur tu aides-moi pour qu'il s'oblige à toi tu aides-moi pour qu'il s'oblige à toi tu aides-moi Seigneur mon dieu pour qu'il s'oblige à l'égal que tu n'es pas capable de vous aider et tu n'es pas capable de dire sa parole mon papa n'es pas capable d'écouter la parole mon papa n'es pas capable mais nous sommes là vous pouvez vous demander le bon dieu il n'est pas capable de dire le bon dieu il y a le Saint-Esprit avec nous il va vous demander à nous et si je retourne en paix à la maison de mon père alors l'éternel il sera mon dieu il est là mon dieu il est là mon dieu il ne va pas demander si vous pouvez demander quoi là il ne va pas demander si je vous dis ça il ne va pas demander à la petite fille qui peut me dérôler sa dorsion qui peut me dérôler là il ne va pas demander il ne peut dire que ça non tu n'as pas entendu si tu n'utilises que ça ça après tu as des moyens c'est dit papa c'est le petit qui a fait là il ne va pas me répéter il ne va pas accompagner le dernier dire même nous bandier nous ne va vous poster devant cette statue là non même nous bandier délivrez-nous même ni pas délivrez-nous nous partez vous poster à l'éternel c'est à cause de ça et ça même assurant le plancher tout le temps vous délivrez-nous pas à l'éternel les trucs comme ça les livres je connais mon dieu vous délivrez-le je ne sais pas que ça vous délivre-la au défi je ne sais pas que le tiens au défi nous partez vous quitte sa volonté là c'est à l'ouïclo quand nous connaissons cette parole là cette pierre verset 22 que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu vous délivrez-vous vous délivrez-vous vous délivrez-vous vous délivrez-vous parce qu'à la fin de le jour comme ça c'est la semaine récoltée pour autant qu'il faut y avoir le jour et la nuit pour la sémence c'est vrai récolte au nom de j'ai vous délivrez-vous pour continuer au nom de j'ai applaudi le bon dieu applaudi applaudi